Et yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Fitzhadry, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle Alors aujourd'hui les frérots on va aller parler de la nouvelle team de Thales, on va aller voir quelle est selon moi la team la plus optimisée à faire avec les personnages de la catégorie boss de films Donc je rappelle que c'est une catégorie au final assez restrictive, les boss de films il n'y en a pas non plus 50 milliards Étant donné qu'en plus de ça, ça prend en compte uniquement bel et bien les boss de films et pas de TV special, le spécial, TV spécial, on l'a en français Du coup ça enlève certains boss comme par exemple Achiak, Achiak par exemple n'est pas compté dedans Il y a qui d'autre que ça peut enlever de la même façon, les cyborgs galères ne sont pas dedans non plus Puisque en fait Badak, l'histoire de Trunks, Achiak ce sont des TV spéciales, ce ne sont pas des films en fait Donc les boss de ces films là ne sont pas considérés comme des boss pour la team boss de films Alors c'est un petit peu dommage pour Achiak surtout, je trouve, pour les cyborgs galères aussi quand même Bon pour le film de Badak on s'en fout un petit peu, ça n'a pas trop d'importance pour le coup Mais c'est vrai que c'est quand même un peu embêtant, on aurait préféré que chacune de ces unités là peut-être Fasse quand même partie de la catégorie, enfin surtout pour les cyborgs galères et pour un futur Achiak Ça aurait quand même pu être cool, en tout cas moi je pense Bon, du coup on va se pencher sur ce qu'on peut faire avec cette fameuse team boss Juste avant ça je tiens à vous dire que là à 17h normalement il y aura une nouvelle célébration qui sera annoncée sur la version Jap Je ne pense pas que je pourrais vous faire la vidéo comme d'habitude aussi vite parce que je ne serai pas chez moi normalement Donc ça sortira la vidéo très certainement un petit peu plus tard dans la soirée je pense Sur cette nouvelle célébration qui devrait normalement apporter le ZTUR de Full Power Freezer etc etc Bref, concentre-nous, donc pour ceux qui ne le savent pas comme d'habitude je suis sur le site Dokkan Team Builder Alors non en fait c'est pas comme ça que ça s'appelle, c'est DokkanBattleBuilder.com J'essaierai de mettre le lien dans la description si j'y pense, en gros vous tapez Dokkan Team Builder sur Google et vous allez le trouver directement Et après vous lancez, vous verrez en haut à droite vous avez les drapeaux Vous lancez le drapeau Japan pour pouvoir accéder aux unités de la version Jap Donc j'étais un peu loin à faire cette vidéo tout simplement parce qu'en fait le site s'est mis à jour hier seulement Il n'y avait pas encore Thalès sur le site avant hier Donc forcément je ne pouvais pas vous montrer la team que j'aimerais bien faire Donc listing des unités déjà pour commencer qui font partie de la catégorie Boss Du coup on a le Thalès Ozzaru, donc bien entendu c'est une unité à mettre à part de Thalès Agilité Donc déjà je vais sélectionner Thalès Agilité parce que sans lui il n'y a rien déjà pour commencer Donc Thalès Agilité on va le sélectionner et lui on va le bloquer Hop, est-ce que ça sert à quelque chose de faire ça ? Non ok, c'est pour les mettre dans la box Du coup Thalès Ozzaru c'est une autre unité On va en parler un petit peu par la suite, pour moi il est titulaire dans la team Thalès Agilité, très bonne unité dans la team pour l'avoir joué Bojack LR, Bio Broly, Thalès Technique on ne peut pas s'en servir Super C13 Intelligent, c'est Super C13 Tech qui ne sont pas super super intéressants pour le coup Broly LR, Broly TUR qu'on peut jouer avec le Broly LR, ça ne pose pas de problème Janemba Puissance, les deux Bojack qui... Le Bojack Agilité n'est pas si mauvais que ça quand même, il a 90% d'attaque sur le passif Et la Big Bob B6 en lien, il n'est quand même pas si mauvais que ça mais c'est pas très intéressant non plus On a Coolab Base Form, Cooler Technique, qui n'est pas si mauvais que ça Cooler Technique si jamais vous avez eu la foi de le mettre SP10 Si vous avez eu... je rappelle qu'il a une SP farmable Donc si vous avez eu la foi, il n'est pas si mauvais que ça Il me semble qu'il attaque plus 90% et qu'en plus de ça, il a une chance de stun sur l'ASP, donc pas si mauvais Cooler Endurance, Metal Cooler Intelligence, les Beerus font également partie de la catégorie Donc là, vous voyez, le mode mort ne marche plus, donc il n'y a que ça dans la catégorie Du coup, les Beerus font partie de la catégorie comme je vous le disais Les Golden Freezer également Et bien entendu, Jaimba Intelligence et les deux Broly ici Donc pour moi déjà, je vous le dis, pour moi quelque chose qui est difficilement négociable, j'ai envie de dire Enfin, que j'aime beaucoup dans la sim, c'est une rotation Thales Agilité, Thales Ozaru Ça marche juste beaucoup, beaucoup trop bien pour avoir joué la sim Cette rotation-là, Thales Agilité, Thales Ozaru, marche, marche, marche vraiment, vraiment très bien Pourquoi ? Parce que de base déjà, vous n'allez pas avoir de problème de qui dans cette sim-là Parce que les Thales donnent qui plus 3, je rappelle aux alliés, et attaque plus 40% Donc là, il va se passer quoi ? Quand tu vas être à côté du Thales Ozaru, les deux vont être à 11 de ki Donc déjà, tu pars en SP obligatoirement, surtout que le Thales Ozaru part en SP à 9 de ki Mais en plus de ça, regardez ça, les liens d'attaque entre les deux Donc je pense que vous l'aviez déjà capté parce qu'on a déjà tous beaucoup insisté sur YouTube par rapport à ça Mais il y a quand même attaque et défense plus 25% au niveau des liens entre les deux personnages Également des très bons liens derrière, attaque plus 15%, attaque plus 25% et attaque plus 15% encore une fois Donc des très 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 bons liens entre ces deux personnages-là Je vais mettre un petit peu plus sur la gauche que vous voyez bien Les liens, voilà Donc pour moi, une rotation Thales Ozaru, Thales Agilité, ça marche vraiment du tonnerre de dieu Alors certes, il faut mettre des vieux kai sur Thales Ozaru Maintenant, on a eu tellement de vieux kai que honnêtement, ça peut se faire quoi Vraiment, ça peut se faire Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme unité qui rentre très très bien dans la team ? Eh bien, moi je suis assez fan de mettre un Golden Freezer Personnellement dans la team J'ai pas cette chance-là, mais je suis assez fan de mettre un Golden Freezer dans la team Bon, bien entendu, si vous avez Bojack et LR, vous le jouez Si vous avez Bojack et LR, vous le jouez bien entendu Niveau lien, c'est pas la folie furieuse comme tu peux le voir ici Mais ça reste quand même pas mauvais C'est-à-dire qu'il y a deux liens avec, mais il y a le lien boss en fait surtout Et puis je rappelle encore une fois qu'il y a le passif de Thales qui vient d'avoir du ki Donc de base, si on part à 6 de ki sur Bojack, on est déjà à 9 de ki Donc on arrivera à lancer l'aspect classique L'aspect ultime, ça sera un peu plus compliqué Mais on arrivera en tout cas à lancer l'aspect classique Ce que je vais faire, c'est que je vais bloquer Hop, je vais faire les rotations comme ça Voilà, donc là, il y a une rotation Enfin, on va la mettre plutôt à gauche Il y a une rotation déjà qui est faite avec les deux Thales, ok ? Donc lui, pour l'instant, on verra ce qu'on en fait après Donc Bojack, si vous l'avez Bien entendu, il faut le jouer, Bojack, il est beaucoup trop fort Broly LR également dans la team est très 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 fort Maintenant, le problème, c'est que jouer les deux LR dans la team Ça synergise très mal Pour ne pas dire que c'est une synergie zéro même Parce que qu'est-ce qu'on va faire ? Déjà, les deux LR, comme vous voyez, on ne peut pas les bloquer dans la même rotation Ce n'est pas possible Vous ne pouvez pas bloquer les deux LR dans la même rotation Ils vont partir tous les deux à 6 de ki, ça va être trop galère Vraiment, ce n'est pas possible Donc déjà, si on joue les deux, on ne les bloque pas dans une rotation Ok ? On les met en flotteur Ou peut-être qu'on le bloquera, on verra par la suite Mais seulement un des deux Mais en même temps, les deux LR sont tellement forts pour ne pas les jouer Enfin, Broly LR, vraiment dans la team, c'est du 2 millions de dégâts Et pareil, Bojack, c'est du 2 millions de dégâts Donc c'est très compliqué de faire mieux que ces deux LR Ok ? Donc pour l'instant, je fais de la version avec les LR Et après, on verra pour ceux qui n'ont pas les LR Je vais baisser un petit peu, je vois que vous ne voyez pas très bien sinon Hop là, voilà Je ferai la version pour ceux qui n'ont pas les LR par la suite Donc, on commence comme ça Là, je pense qu'on est déjà sur un assez bon noyau en fait Et en fait, on va essayer de trouver notre deuxième rotation Donc pour ça, il faut trouver une unité qui combatte soit bien avec Broly LR Soit bien avec Bojack LR, par exemple Donc on peut essayer, bah, Janemba Voyons Janemba, on voit que ça combatte pas très très bien Par contre, on voit que ça combatte bien avec le Thalès Agilité Donc ça pourrait éventuellement être une option de jouer une rotation Thalès Agilité, la mini leader bien entendu, avec Janemba Maintenant, on voit qu'avec le LR, ça ne marche pas très très bien Coule à endurance Là, coule à endurance, on peut voir que déjà, ça marche un petit peu mieux Un chouïa mieux avec Bojack LR Il y a quand même deux liens Mais c'est toujours pareil Niveau ki, ça va être la galère en fait C'est-à-dire que les deux vont partir à 6-2 ki Et c'est pas quelque chose qui nous... C'est pas cool de partir à 6-2 ki tout le temps C'est vraiment pas cool Alors après, bien entendu, il y a une autre possibilité Tu mets le Thalès Agilité On va prendre celui-ci à la place Tu le mets en ami leader Tu vois, le Thalès Agilité En ami leader Et tu le bloques avec Bojack, ça marche très bien Tu fais ça, tu bloques les deux comme ça Ça marche très très bien Parce qu'il va se passer quoi en fait ? Il va se passer un tour où ton flotteur Attendez, on va finir avant de parler des flotteurs Donc là, on est à 5 personnages Pour l'instant, il en manque 2 Donc admettons, comme je disais Là, ce qui pourrait sauter aux yeux comme ça, logiquement C'est de te dire Kula Jaimba par exemple Kula Jaimba, ça saute assez bien aux yeux Et puis ça marche quand même pas trop trop mal Donc là, il y a quand même un truc Qui, tu te dis, voilà Donc là, je vous mets les flotteurs Je vais vous mettre les flotteurs en bas Hop, je vous mets les flotteurs en bas Et ici, vous avez les rotations bloquées Donc la rotation Première rotation, celle-ci, ok Donc là, eux, ils partent en spé obligatoirement Qu'est-ce qui va se passer ? Celui qui va arriver en flotteur Va bénéficier du ki plus 3 du Thalès Donc de base, même s'il n'y a pas forcément de bien de ki Ce qui n'est pas le cas de Broly LR Broly LR a un ki plus 2 quand même Avec les personnages ici présents Donc, tout le monde va réussir à partir en spé Plutôt facilement Même si, comme tu peux le voir Là, il n'y a pas de lien de ki énorme Entre Kula, Janemba et les 2 Thalès ici On va quand même réussir à partir en spé Parce qu'ils seront 9 de ki de base sur eux Donc 9 de ki de base sur eux Ça va faire qu'il faut récupérer 3 de ki Ça devrait être largement envisageable De réussir à récupérer 3 de ki Pour réussir à partir en spé De l'autre côté, on a notre rotation Thalès, alors je rappelle, c'est le Thalès Agilité Avec Bojack On voit que niveau lien, ça marche quand même très très bien Alors, il y a un lien de ki en plus Avec le... C'est Shattering que j'ai limite Le lien de ki qui est en plus, bien entendu, avec... Avec Bojack Mais ce qu'il faut vous dire C'est que c'est compensé par le ki plus 3 en fait C'est compensé par le ki plus 3 Du coup, on a cette rotation-là, pareil Où ça part à ki plus 9 pour les 2 Finalement, les 2 partent à ki plus 9 Et le flotteur qui sera dans la rotation Partira aussi à ki plus 9 Sauf si c'est Broly LR qui se met à côté de Thalès Vu qu'il est censé avoir, si je ne dis pas de bêtises Un lien de ki en plus Bon, c'est un peu compliqué à voir les biens là Voilà, il y a un lien de ki en plus Qui est préparé au combat Avec Thalès Donc là, à partir de ce moment-là Par contre, ça se mettra très très bien Il l'a aussi avec le Zaru Comme vous pouvez voir, ok ? Donc je pense que finalement Si tu joues une team avec les LR Tu peux partir sur quelque chose comme ça Tu vois, c'est pas trop compliqué Enfin, c'est pas trop compliqué C'est une grosse team Mais c'est pas trop compliqué à jouer En flotteur, t'as ton Broly LR Ton Bojack Ton Djamba Et ton Kula Qui sont des très bons flotteurs Ça va bien marcher ça Parce que là, t'as Bojack Qui va quand même bien tanker Ça va mettre des gros dégâts Ça, ça marche Les deux là, ça marche beaucoup trop bien Donc ça va bien marcher cette team-là Ok ? Mais maintenant Si tu n'as pas, par exemple Toute cette team-là Enfin, genre Tu peux avoir un trou Par exemple Admettons, t'as pas Bojack Et t'as Broly Ou inversement T'as pas Bojack Et... Enfin, t'as pas Broly, pardon Et t'as Bojack Donc prenez n'importe lequel là On va le laisser, vous voyez On va le laisser Prenez le cas de n'importe lequel On s'en fout de ça C'est pas important Vous gardez cette rotation Ces rotations-là Ok ? On va dire que vous n'avez pas la chance D'avoir Kula et Janemba Vous pouvez rentrer un Golden Les Golden sont dans la team Très très bon Même si niveau lien Ils rentrent pas si bien que ça C'est pour ça que moi Je préfère avoir À choisir Je préfère avoir Janemba et Kula Ils rentrent quand même mieux Janemba et Kula dans la team Mais un Golden en fait Va faire le travail de tank Tout simplement Il va tanker Et il va quand même mettre des bons dégâts Donc vous pouvez rentrer un Golden En flotteur Et puis tout simplement Les supports Les supports rentrent très très bien Dans cette team-là Avec Metal, Kula Et... Il est où ? Il est où ? Il est où ? Il est où ? Il y a un autre support dans la team Non ? Ben non Il n'y a pas d'autre support dans la team Non je pensais à Daimao Mais en fait Daimao ne fait pas partie de... Je pensais à Daimao Mais oui il ne fait pas partie de la team Daimao En effet Donc vous voyez là Vous pouvez avoir un truc comme ça Donc un flotteur ici Un flotteur ici Et après pour compléter Ça peut être débile Mais Tapion Agilité Tapion Agilité Tout simplement pour compléter Peut très très bien passer Si vous n'avez pas du tout d'ELR même D'ailleurs si vous n'avez pas du tout d'ELR Vous pouvez très 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 bien Vous faire un truc comme ça Vous gardez la rotation Celle-ci c'est la rotation de base C'est vraiment la rotation de base Celle-ci D'ailleurs si vous n'avez pas le Thales Ozanou C'est chiant Parce que votre rotation de base Elle est niquée En fait vous vous ne l'avez pas Cette rotation de base qui marche Pourtant si bien Bah si vous n'avez aucun des deux LR Maintenant il y a des options très simples Avec Janemba par exemple Donc vous pouvez bloquer Janemba Vous pouvez bloquer Kula de la même façon D'ailleurs peut-être que bloquer Kula Sera un chouya mieux Que bloquer Janemba Enfin je ne sais pas C'est assez compliqué quand même A choisir entre les deux A bloquer Vous pouvez mettre Metal Cooler Toujours pareil en support Et après vous n'êtes pas obligé De sélectionner que des unités boss Vous pouvez sélectionner par exemple Du Black Goku Rose et Puissance Du Daimao Technique Vous pouvez compléter avec ce que vous avez En termes de bons supports méchants Mais sinon vous pouvez également rentrer Tapion Tapion rentre très 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 bien Dans la team les amis Tapion rentre vraiment très très bien Dans la team Alors avec Thales On peut voir qu'il y a un seul lien Mais Thales il a la chance de booster Également les super Et les extrêmes en fait C'est ça qui est bien C'est qui donne Ki plus 3 pour Et les super Et les extrêmes Et donc en fait Tapion ne va pas avoir du mal A partir en SP Tapion va taper fort Tapion va tanker Tapion sera vraiment très très bon Dans la team quand même On peut checker rapidement Broly Endurance Ce qu'il donne dans la team Donc Broly Endurance Niveau lien C'est quand même pas si mal que ça Bon après il est complètement dépassé C'est une certitude Mais c'est quand même pas si mal que ça Je tenais quand même A souligner quelque chose Dans cette team là C'est que Janembar Intelligence Est aussi très bon Janembar Intelligence Trente quand même bien niveau lien Comme vous pouvez le voir ici D'ailleurs une rotation Qui serait possible C'est ça Janembar Intelligence Kula Ça marche très très bien Dans le même titre Que Janembar Puissance Kula Ça marche également très très bien Si admettons que vous avez N'importe quel Janembar Et que vous avez Kula Cette rotation là bloquée Marche très très bien Avec un Thalès en flotteur Ça marche vraiment très 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 bien Comme ça avec un Thalès en flotteur Et après Tapion encore une fois Ou n'importe qui Comme je vous ai dit Blagokuroze et Puissance par exemple Cette rotation là marche également Très 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 bien Comme vous pouvez le voir là On a full lien entre les deux On aura du coup Mettons si là je sais pas On met Daimao en plus On aura tout le temps un support En rotation Enfin dans cette rotation là On aura tout le temps un support Dans cette rotation là On aura tout le temps deux supports Vu qu'on aura le Thalès Plus L'autre Thalès Ou Daimao Ou Rosé Ou peu importe Donc ça marchera très 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 bien Cette team pour moi est très forte Maintenant bien entendu La version pour moi Pour moi la meilleure version Reste celle avec les LR D'ailleurs si vous avez pas les LR C'est peut-être mieux de jouer comme ça Que bloquer le Thalès Mais si vous avez les LR Je pense que Quelque chose comme ça Hop Euh non Hop pardon Quelque chose comme ça Voilà Quelque chose comme ça Me semble être la meilleure team Honnêtement Y'a pas besoin d'aller chercher Plus loin que ça 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 me semblait très 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 fort Et cette team est très plaisante à jouer Par le fait que les transformations Soit pas exactement comme Pour celle de Migaté ou quoi Ça peut proc des 80% de points de vie Ça te régénère pas mal et tout C'est plutôt sympa Écoutez frérot J'espère que cette vidéo Team building sur l'équipe de Thalès Vous aura plu Je vous ai donné mon point de vue Sur cette team là Comment la jouer Pour qu'elle soit la plus performante Et mes quelques conseils J'espère que ça vous aura plu Si les gars comme d'habitude Le petit pouce bleu Dites moi ce que vous pensez De cette team là Et comment vous la jouez vous Dans les commentaires Et on se dit à très bientôt Pour une prochaine vidéo Portez vous bien les gars Bye bye